Passons maintenant à harfo el fa' en toute simplicité. Donc, la lettre fa' c'est cette lettre-là que vous voyez. Donc comment elle s'écrit ? C'est d'une simplicité parfaite. Voilà, voilà, on ajoute un point. Voilà, on ajoute un point. Voilà, on ajoute un point. Donc, je vais utiliser comme toujours les voyelles. Tac, 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 tac. Ça, c'est tout simplement f. C'est vraiment l'équivalent de f. Ça, c'est fa. Ça, c'est fi. Et puis ça, c'est fou. C'est pas fou, mais fou. Ok ? Fou. Donc, fa, fi, fou, f. Fa, fi, fou, f. J'espère que ça ne pose pas de problème. Bien sûr que ça ne le posera pas parce que là, c'est très simple. Parce que ça a un équivalent en langue française. Donc, fa, fi, fou, f. Fa, fi, fou, f. Donc là, si je prends, si je prenais le fait, le feu, et j'ajoute un autre point, autrement dit, obtenir deux points, et bien là, ça se complique un peu. Ça se complique un peu parce que la prononciation n'est pas très évidente. Mais on va essayer de la rendre évidente. Donc, je laisse ici mes voyelles. Voilà. Mes voyelles. Donc, normalement. Vous avez en effet, dans notre bouche, à l'intérieur, on a ce truc-là. Je crois qu'il s'appelle la luette. Donc, vous avez ici votre langue. Et la luette, elle a cette forme. Essayez en effet de faire bouger votre luette. Il faut que votre luette ait contact avec cette partie de votre langue là. Et vous lâchez. Quand vous lâchez, quand vous lâchez, ce son-là est. Vous, vous, vous provoquez ce son qui est, vous produisez ce son. Ça, c'est tout simplement. Comment je vais en effet le noter? Je vais en noter, par exemple, Q majuscule, pour l'instant. Donc, Q, c'est pas, ça c'est Q, ça c'est Q, ça c'est Q. En effet, c'est pas vraiment Q, mais c'est Q. Essayez de penser à votre luette. Comme ça, vous pouvez produire ce son. Donc, Q, donc celui-là, Q, 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 Q. J'espère que si vous arrivez en effet à prononcer, à finalement prononcer le Q, tout ce qui reste est d'une pure simplicité. Tout ce qui reste est d'une pure simplicité, parce que, en toute simplicité, tout ce qui reste a des équivalences en langue française. Il y en a des lettres équivalentes à ce qu'on va voir de suite. Donc, celui-là, c'est Q, 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 Q. J'espère que vous arrivez, que vous saisissez, que vous arrivez à le comprendre. Sinon, il y en a, on dit en arabe, C'est-à-dire que, on peut, des gens peuvent utiliser, au lieu de Q, ils disent G. Tout simplement, il utilise le G. Tout simplement, il peut utiliser le J. G. You gam gamu, you kam kamu, wayu jam jamu. Mais vraiment, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment très classique, est ce que vous allez entendre, si vous voyez, par exemple, une chaîne, par exemple, si vous voyez un journal télévisé, par exemple, eh bien, les gens prononcent Q, ils ne disent pas G. Donc, j'espère que vous avez bien pu prononcer cette lettre-là.